Un dragon qui attaque le royaume et de proches chevaliers pour le vaincre, voilà l'univers du jeu vidéo Playz, une application connectée qui reconnecte les enfants au monde réel. 80% du temps de jeu se déroule hors écran. Quand on présente le concept aux gens, la première action c'est « oh non, encore des écrans ». Sauf qu'en fait, pas du tout. On utilise des écrans pour faire faire aux enfants autre chose que de l'écran, justement. Et le meilleur moyen pour nous, c'est vraiment d'utiliser des vecteurs hyper attractifs pour donner aux enfants l'impression que oui, ça va être hyper fun. Et hop, tout en douceur, les orienter vers autre chose, vers de l'expérience de jeu physique. Ce groupe d'enfants participe à une séance d'essai au Dog Village. Comme tous les jeux, Playz commence par une introduction. Prenez l'épée d'Onyx et j'ai ma lance d'opale. Allons tuer ce dragon. C'est-à-dire que... princesse... Il n'y a pas de princesse qui tienne froussard. J'ai égaré mon épée. D'habitude, je la range dans mon coffre. Donc, ces cartes-là vont nous permettre d'ouvrir le coffre. On est tous d'accord ? Par contre, on ne sait pas dans quel ordre elle devrait aller. Pendant une heure, les enfants devront résoudre des énigmes, déceler les mystères d'un alphabet codé ou assembler correctement un puzzle 3D. La tablette n'est utilisée que pour délivrer des instructions et vérifier les bonnes réponses. Le but du jeu, développer au maximum les compétences cognitives des 6-12 ans en mettant l'accent sur la logique et l'interaction sociale. Il y avait des jeux différents. On a des âges différents et ça a plus de sorte d'âge. En un an et demi, plus de 300 enfants y ont joué, aussi bien lors d'animation qu'à la maison. Un kit de matériel comprenant des puzzles et des cartes est livré à domicile. L'application, elle, est disponible en téléchargement. C'est l'entreprise Dévidé qui l'a conçue. On va utiliser la pointe, vraiment la pointe de la technologie avec reconnaissance visuelle, réalité mixée, réalisation sonore. On a aussi un projet de faire de l'unogramme. Justement des projets, plays en fourmille. Face au succès, l'entreprise marseillaise planche sur des nouveaux thèmes de jeu. Les prochains thèmes en exclusivité, je peux vous dire que ça sera autour de la magie, un peu style steampunk. On se penche aussi sur un thème sur les fonds sous-marins, parce qu'on aimerait bien aussi aborder le côté écologique dans nos vidéos. Et peut-être aussi un thème plutôt futuriste dans le monde spatial. Avant de parvenir à développer l'application, les quatre associés devront réunir 300 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada